bonjour aujourd'hui nous allons réfléchir sur cette question connaissons nous jésus nous réfléchirons à la réponse autour du passage de luc chapitre 2 verset 36 à 40 il y avait aussi une prophétesse anne fille de fanuel de la tribu d'azère elle était fort âgée en âge et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité restée veuve et âgée de 84 ans elle ne quittait pas le temple et elle servait dieu nuit et jour dans le gène et dans la prière étant survenue elle aussi à cette même heure elle louait dieu elle parlait de jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de jérusalem lorsqu'ils avaient accompli tous coordonné la loi du seigneur joseph et marie sont retournés en galilée à nazareth leur ville or l'enfant croissait et se fortifie il était rempli de sagesse et la grâce de dieu était sur lui au cours des deux derniers jours nous avons réfléchi aux événements qui ont eu lieu lorsque jésus a été emmené au temple pour sa consécration l'une des personnes qui est venue lui rendre visite était siméon que l'écriture décrit comme juste et pieux avec l'esprit saint sur lui selon luc chapitre 2 verset 25 poussé par l'esprit il est allé sur le parvis du temple lorsque jésus a été amené et apporté l'enfant dans ses bras mes yeux ont vu ton salut a-t-il dit reconnaissant ainsi que jésus était le sauveur du monde incroyable non à peine partie une autre personne est entrée c'était anne une veuve de 84 ans elle était une prophétesse qui vivait pratiquement dans le temple adorant dieu jour et nuit elle a commencé à louer dieu en contemplant l'enfant disant à tout le monde qu'il était la rédemption de jérusalem elle aussi a reconnu qui était jésus encore une fois je dirais c'est incroyable voici maintenant une question qui vous étonnera vraiment où étaient les chefs religieux le grand prêtre et ses prêtres le salédrin les pharisiens et les scribes pourquoi n'était il pas là pour recevoir le messie tant attendu la réponse simple est ce qu'elle est qu'ils ne savaient pas que le messie était au milieu d'eux ce qui mène à une autre question comment pourrait-il ne pas le savoir si siméon et anna ont pu le savoir pourquoi pas les autres la réponse à cela réside dans la description de siméon et d'ana que nous venons de lire dans les écritures ils étaient tous deux des gens pieux qui adorait dieu en esprit et en vérité bien que ces paroles publiques n'est peut-être pas décrit la manière dont il adoré ils avaient un lien avec dieu basé sur une vraie relation avec lui et pas seulement sur une connaissance théorique de dieu acquise par des études théologiques c'est un danger très réel auquel nous sommes confrontés même aujourd'hui apprendre à connaître dieu à travers des séminaires des retraites spirituelles des études théologiques des cours et des programmes religieux ce n'est pas une mauvaise chose cependant cela ne devient vraiment profitable que si nous les utilisons pour établir une relation avec dieu ou pour améliorer une relation déjà existante avec lui sans cela toute éducation que nous recevons n'est que connaissance cela ne servirait qu'à nous faire croire que nous en avons quelque chose à nous en savons quelque chose alors qu'en vérité nous n'en savons pas grand chose vous voyez connaître des choses sur une personne n'est pas pareil que connaître la personne même nous avons besoin de connaître le christ alors demandons au saint esprit de nous le révéler